Yo les Trasheurs, si vous traînez un peu sur internet, vous aurez forcément entendu parler de Jojo's Bizarre Adventure. Un manga tellement culte que vous en trouvez des références partout, en blagues, en pépés Twitter, en références cachées dans les films, et même des concours d'imitation de pose des personnages. Si men Clixis Trude en est fan, je sais pas pourquoi vous ne connaissez pas encore. La série existe depuis plus de 30 ans et compte plus de 125 volumes. Si je voulais résumer une histoire aussi longue en une phrase, je dirais que c'est l'histoire de différents héros, à travers les âges, se battant en utilisant leur stand, l'incarnation physique de la rame, chacun ayant leur propre pouvoir. Avec un tel speech, vous vous en doutez, la série regorge de mystères et de secrets. Alors que vous connaissiez déjà ou que vous découvriez cette œuvre, laissez-moi vous apprendre plein de choses sur cette série légendaire. Pourquoi Jojo fut si long à adapter ? Je vous l'ai dit, la série a 30 ans. Mais Jojo, on en entend parler vraiment que depuis 2012, date à laquelle les studios David Production ont décidé d'adapter toute la série en animé. Et autant le dire, ça claque. Mais pourquoi on en entendait si peu parler avant ? En réalité, il y a eu plusieurs essais pour adapter le manga. Dans les années 2000, sortait la première adaptation en OAV. En gros, ça sortait directement en cassette. Il y avait 7 épisodes, et ça résumait la partie 3, Star de Scusador. Enfin, du moins ça essayait. Il y a même eu un film de 90 minutes, qui racontait la partie 1 et 2 cette fois. Et ce fut un tel échec qu'il n'existe aujourd'hui plus aucune copie de ce film. Il a été diffusé une journée. Même pas de sortie en dividé, c'est vraiment le film perdu. La légende veut que ce soit parce que les gens quittaient la salle pendant le film, dont l'auteur du manga lui-même. Et quand je vois le style de dessin, quant au manga Jojo, il a commencé à apparaître en France en 2002, aux éditions Gélus. Avec des ventes vraiment pas folles. L'apparition s'arrête 3 ans plus tard, en plat milieu de l'arc Jaman is Unbrokeable. Deuxième essai, 10 ans plus tard, aux éditions Delcourt. Et ouais, ça a l'air de marcher, et le manga est aujourd'hui à jour sur le Japon. Mais pourquoi ça marche aujourd'hui ? Parce que tout internet en parle, et que l'adaption animée est fabuleuse. Oui mais ça suffit pas pour expliquer. Jojo souffre à la fois d'être un manga trop en avance sur son temps, et en même temps très classique dans sa forme. Si comme beaucoup vous écoutez de la Sight Wave en étant nostalgique d'une époque que vous n'avez pas forcément connue, les designs vous replongeront directement dans les années 80-90 avec Ken le survivant. Mais surtout, on commence tous un peu à saturer de shonen classique. Fini la grande époque où il y avait Naruto, Bleach, One Piece et DBZ. Aujourd'hui, on aime que le genre se moque de lui-même, qu'il s'auto-parodie. D'où le succès d'un One Punch Man. Eh bien, Jojo sait déconstruire ses classiques, casser les codes, les utiliser à l'excès pour en montrer l'absurdité. Jojo a été un des rares shonen à mettre en scène un héros non japonais, à oser des choses impensables dans les normes de l'époque. Par exemple à la fin de la saison 1, je veux pas spoiler. Ce qui a desservi Jojo hier, en fait aujourd'hui son succès. Jojo est-il un manga gay ? C'est quelque chose qu'on entend partout et… bon j'avoue. Jojo's Bizarre Adventure est un manga… on va dire très en avance. Y'a même des mémoires universitaires sur la culture queer dans Jojo. Faut oser quand même avoir des héros très féminisés, qui s'aiment même parfois, Dio lui-même, le super méchant. En plus, la partie-ci, c'est entièrement avec des femmes, dont une héroïne qui est une putain de badass. Le casting était tellement féminin que les éditeurs ont demandé à l'auteur de se calmer. Du coup, Anasui, un personnage d'abord présenté comme une fille, devient subitement un mec. Et un peu comme une vengeance, un pied de nez aux éditeurs, il a gardé son look purement féminin. Mais il ne faut pas non plus nourrir trop de fantasmes là-dessus. Haraki, l'auteur, n'a jamais mis en avant ça. Il a une femme, des enfants, et quand on lui demande si son manga est gay, il dit en interview que c'est une mauvaise interprétation. En fait, ce côté très déroutant vient de la méthode même d'Haraki. Vous pouvez la découvrir dans une interview, une interview légendaire et absolument gênante où une célèbre actrice et chanteuse japonaise va montrer tout son amour pour la série. En fait, Haraki est passionné de mode et d'histoire ancienne. Du coup, quand il dessine, il ouvre un magazine et s'inspire des dessins qu'il y trouve. Toutes ces Jojo poses qui vous paraissent si étranges sont en fait là, sous vos yeux, dans les magazines. Jojo est là, dans les salles d'attente de votre dentiste. Une histoire d'amour entre Jojo et la mode qui ira jusqu'à des collaborations avec des magazines de luxe, Kochi, Bougari, Glump et bien d'autres marques de créateurs. C'est pas des t-shirts à va-balle hein, s'habillant Jojo, ça coûte au moins le prix de deux, Sweet Jojo. La mode n'est pas sa seule source d'inspiration. La plus grande, selon moi, c'est la musique. On trouve des références à David Bowie, Prince ou Queen absolument partout. Deux artistes qui sont des symboles d'une contre-culture androgyne dans les années 70-80. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les noms des stands sont des références musicales. Si bien qu'il existe un genre de vidéo YouTube, les Jojo Letmotive. Où des vidéastes recalent les musiques originelles, par exemple Queen, avec des scènes du manga. Et souvent, le rythme du combat colle parfaitement avec la musique. Les dialogues reprennent même parfois des lyriques des chansons. Des emprunts sans gêne qui assument parfois le ridicule. Les personnages de la partie 6 qui ont tous des noms de marque . Ou le nom de son premier héros, Jonathans, donné en l'honneur de son restaurant de burgers favoris. C'est Jojo que vous n'avez jamais vu. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les histoires des personnages de Jojo continuent en dehors de l'animé. Par exemple, Yoshikage et Kira, pour beaucoup leurs méchants favoris. Un destin tragique et une fin terrifiante. Et bien, sachez-le, son histoire a une suite dans la série d'histoire courte Dead Man Question. Kira revient sur Terre sous forme de fantôme amnésique, et rend sans but ni souvenir dans un monde où les vivants ne le voient pas. Il trouve alors une raison de vivre en devenant tueur à gage pour une moine. Ça, ce n'est qu'une histoire parmi la dizaine dont vous n'avez jamais entendu parler. Parfois canon, parfois non. Par exemple, la série Ainsi Parlée et Rohan Kishibe, narrant les aventures du mangaka de la partie 4. Une dizaine de chapitres et deux épisodes sortis en cassette. Il y a même eu un chapitre réalisé en collaboration avec le Louvre pour une exposition en 2010. Koukouriko. Et des collaborations improbables, il y en a eu. Avec le magazine scientifique américain Sals pour dessiner le stand d'une protéine. Ou avec Gucci. Il a signé deux histoires promotionnelles. Rohan va chez Gucci et Jolyne prend l'avion avec Gucci. Il a même créé des stands officiels pour des expositions comme Remote Romance. Bon, là je vous ai parlé des oeuvres officielles de l'auteur, mais sachez-le, Araki a aussi collaboré avec d'autres auteurs pour étendre l'univers de Jojo. Il leur a même dessiné pas mal de choses, ce qui fait que certains se demandent si ces histoires ne sont pas un peu canon. En tout, il va exister 6 romains. Jojo Star 2. L'histoire du fils de Jonathan et père de Joseph. Son histoire d'amour avec Lisa Lisa ainsi que sa mort par un zombie de Dio. Hoverhaven, le journal intime de Dio et son plan pour ressusciter et atteindre un statut de dieu. The Genesis of Universe qui se passe pendant la partie 3 avec l'histoire des stands dans l'ancien temps et Jotaro qui pète la gueule à des dieux égyptiens qui sont en fait des stands antiques. Golden Hearts Golden Ring qui se déroule juste après la trahison de Venise et enquête autour de Fugo. Il y a plein de nouveaux personnages et de nouveaux stands très stylés. Et puisqu'on en est dans la partie 5, il y a aussi le roman Le Retour de Purple Haze qui raconte l'histoire après Golden Wing. Giorno qui est devenu le chef de la mafia demande à Fugo qui, rappelez-vous, quittait le groupe, de refaire ses preuves pour être de nouveau accepté. Il devra démanteler un réseau de drogues avec plein de stands sur le thème de la défense. Mais aussi pas mal de personnages sacrément stylés dont Volpe le méchant. Et enfin dernière histoire, probablement la plus bizarre, Joji Joestar. L'histoire d'un enfant détective censé remplacer Jotaro dans une timeline parallèle, où le monde a été rebooté 37 fois, où ont été créé 37 copies de Cars sur Mars, que Dio est un imposteur, le vrai Dio venant d'une autre dimension avec Jésus comme stand, et plein d'autres petites folies d'où je ne peux pas vous parler au risque de spoiler méchamment la suite du manga. Et ce grand n'importe quoi, ce n'est pas que dans les livres. Le jeu vidéo Haze of Heaven raconte comment le Dio d'un autre univers a réussi à atteindre le statut de Dieu, et faire évoluer son stand jusqu'à permettre de modifier n'importe quel élément de la réalité, d'un claquement de doigts. L'univers étendu va jusqu'à des scénarios d'escape game ou une expérience VR, Jojo 4D, ça a l'air vraiment fou. Bref, vous l'aurez compris, ne regardez que l'animé, c'est passé à côté de beaucoup de choses que j'espère vous avoir fait découvrir. 5 mystères sur les stands On en arrive à la partie qui va entrer dans les détails de l'histoire. L'univers de Jojo est plein de mystères. Plein de questions que vous avez oublié de vous poser, parce que vous êtes juste là pour voir d'énormes coups de poids en pleine tronche. Parmi ces mystères, les stands. Ils sont apparus dans la saison 3, comme par magie, parce que Dio s'est réveillé. Aucune explication, Dio lui-même était censé posséder tous les stands sur terre. On le voit par exemple utiliser Hermit Purple. Pourquoi ? Tout ceci va être balayé par la sphérie, ajoutant toujours plus de complexité. Les flèches, les requiomes, c'est le bordel. Pourtant, des théories existent et ce qu'on pense être des incohérences ont parfois de vraies explications. D'où viennent les stands ? A l'origine, il y a 50 000 ans, une météorite est tombée sur terre contenant un virus extraterrestre. Tous ceux la touchant obtenaient un puissant pouvoir, les stands. Ils sont là la manifestation de ton subconscient, incarné dans une puissance, un pouvoir. Les premiers humains décidèrent de sculpter des flèches à partir de la roche. Des flèches qui, si elles blessent un être vivant, vont leur faire réveiller un stand, à condition qu'il ait la force mentale suffisante, sinon il meurt. Dès lors, le monde de Jojo suit la même chronologie que notre monde. Jules César, Jésus, tous ces gens existent, mais ont possiblement eu un stand. C'est le cachant au monde entier. En 1986, une expédition archéologique, dont fait partie le jeune Diavolo, découvre 6 flèches. Diavolo les vole et les revend à la vieille égyptienne de la partie 4. Il n'en garde qu'une, qu'il donnera à Polpo pour fonder tous les stands de la mafia. Quant à la vieille, elle va les utiliser pour servir Dio, éveiller son stand et fonder une petite armée pour combattre les Joostars. Pour les plus attentifs, vous avez peut-être même vu l'arc et la flèche dans le palais de Dio. Alors effectivement, c'est le bordel et certains s'arrachent la tête à faire des chronologies. Quelle flèche a créé quel stand ? Comment les Joostars ont-ils éveillé leur stand ? Parce que oui, ils n'ont jamais été touchés par les flèches de Dio. Ça parait incompréhensible, mais en fait, l'explication est assez simple. Dio a le corps de Jonathan Joostar, sauf la tête. Quand il s'est percé avec la flèche, il a réveillé son stand, mais aussi ceux de toute la descendance de son corps d'emprunt, tout ça en même temps. Joseph, Jotaro, Oli et Josuke. Car oui, si les deux sont malades, c'est parce qu'ils avaient un esprit trop faible pour supporter l'apparition des stands. C'est pour ça que Dio a le même stand que Jotaro ou Joseph, tout est lié par le sang des Joostar. La différence de design entre Star Platinum et The World s'explique par la différence de parcours. Si le stand de Dio a des bouteilles d'oxygène, c'est pour symboliser sa peur d'être resté si longtemps sous l'eau dans un cercueil. Et aussi parce que c'est une référence à la chanson de Roger James Dio, Holy Diver, Plombeur Sacré. La petite anecdote à placer un repas. Reste que certains se posent la question, pourquoi l'art de l'onde, le Hamon, a-t-il été délaissé ? C'est pourtant le pouvoir des Joostar. Étonnez-vous, mais la première fois que les stands apparaissent, ils sont qualifiés avec les idéogrammes japonais de Yo Hamon, le Hamon Spectral. Les stands seraient juste l'incarnation de l'onde. Et ça, c'est confirmé en interview par Araki, qui disait que si Jotaro revenait dans le temps, il verrait les liens d'Hermit Purple dans les attaques de l'onde. Stand et Hamon ne font qu'un. Existe-t-il une flèche pour activer le Requiem ? Au début de la partie 5, le stand Black Sabbath possède une flèche dans sa bouche. Cette flèche est censée punir ceux qui éteignent le briquet. Mais en réalité, c'est un moyen pour la mafia de recruter de nouveaux stands. Certains se sont alors demandé, mais si Jornos était laissé transpercer, il aurait direct eu son Requiem ? Ah bah en fait, son stand s'est bel et bien fait transpercer par cette flèche et il s'est rien passé. Parmi les 6 flèches retrouvées, seule celle avec le motif de Scarabée semble pouvoir éveiller au Requiem. Les 5 autres flèches semblent pouvoir t'offrir des pouvoirs supérieurs, mais à condition que la flèche le décide. C'est ce qui s'est passé pour Kira quand il a éveillé Kylo Queen by the Dust, une sorte de demi-stade Requiem. Si ton stand est la représentation de ta psyché, tes peurs, ta personnalité, le stade Requiem agit un peu comme une dernière volonté et un dernier vœu. Celui de pouvoir remonter le temps et s'enfuir des problèmes pour Kira, celui d'éloigner toutes les âmes de la flèche pour Paul Nareff, ou celle de pouvoir tout annuler, ses horreurs, mais aussi la seule façon de vaincre Kim Crimson pour Jornos. Quels sont les pires stands ? Vous l'avez peut-être remarqué parfois dans les épisodes où on vous montre les statistiques des stands. Et c'est souvent du grand n'importe quoi. Beaucoup de Youtubers américains s'en sont moqués, genre Silver Chariot peut bouger à la vitesse de la lumière, mais sa vitesse est marquée comme D, alors que des stands qui ne bougent pas ont parfois des notes de B ou A. Non, en fait, pour trouver le stand le plus faible, il faut lire les dialogues. Alors, sans trop spoiler, dans la partie 6, Dio parle de Survivor comme étant le plus faible, un stand qui n'a comme seul pouvoir que de rendre les gens plus agressifs. Mais il souligne quand même que c'est pas si nul, car on peut éventuellement s'en servir. Un peu comme dans la partie 7 qui nous présente le stand EIA, capable uniquement de t'encourager. Et ça sert. Pour moi, les vrais stands les plus nuls sont ceux qui ont un effet négatif sur toi. Superfly t'emprisonne dans un pylône électrique, Chip Trick tue son utilisateur s'il le regarde dans son dos, et Highway to Hell ou Notorious Big t'oblige à te suicider pour agir. Franchement, dans la loterie des stands, faut vraiment pas avoir de bol pour tomber là-dessus. Maintenant, pour ceux qui sont les plus forts, je peux pas spoiler, mais c'est carrément ceux à la fin de la partie 6 ou 7. Quels sont les stands que l'on a jamais vus ? Parce que c'est une question que je me suis posée. Vous vous souvenez peut-être de la nana qui se fait péter les dents par Jotaro. On n'a jamais vu son visage et on devine simplement qu'il vient de se faire défoncer. Et bien la voilà, elle s'appelle Midler. Et Araki a dû la dessiner à l'occasion de la sortie d'un jeu vidéo de combat. Il fallait représenter tous les méchants, c'était l'occasion rêvée. Il y a aussi le bébé de la partie 4. On n'a jamais vu à quoi ressemblait son stand. On n'a pas non plus vu comment elle grandissait et elle a totalement été oubliée du récit. Heureusement, il y a internet et certains ont tenté de lui donner un visage plutôt stylé. Dernier stand que l'on n'a jamais vu, c'est tous ceux avant Jojo. Car oui, ils existent. Anubis par exemple est un stand ancien ayant perdu son utilisateur par le passé. Et vous le verrez par la suite, mais potentiellement, les grandes figures de ce monde ont tous possédé des stands. Cette histoire de stand remonte à longtemps et des flèches à travers le monde, il y en a probablement eu plus que 6. Les incohérences dans Jojo Bizarre Adventure. Il y a une série de vidéos sur internet à plusieurs millions de vues, les Haraki Forget Moments. Et il se moque de toutes les erreurs faites dans la série. Par exemple, tous ces trucs que les personnages savaient faire et oublient. Dio pouvait tirer des lasers, glacer les gens et créer des humains animaux hybrides. Et pouf, ça disparaît. Kakoyi ne pouvait blesser des gens avec de la peinture. Paul Nareff clonait son stand. Star Platinum pouvait allonger ses membres. Josuke ne pouvait pas réparer les choses sans ajouter des défauts. Et Giorno accéléré l'esprit des gens plus vite que leur corps. Tout ça, on le voit qu'une fois, puis ça disparaît. Je parle même pas du fait que toute l'histoire de la partie 4 aurait pu se terminer en 2 secondes. Hermite Purple pouvait traquer Kira. Et au pire, Josuke avec les ongles de Kira pouvait retrouver l'utilisateur avec son pouvoir de reconstitution. Mais bon, ça c'est pas ça dont je voulais vous parler. C'est un truc qui m'avait totalement sorti de la série à l'époque, le combat Dio vs Jotao. Pourquoi les putains de personnages se mettent à voler ? Et j'ai eu ma réponse en regardant l'OAV des années 2000. Vous savez, la cassette dont on a parlé au début. Et bien, le combat contre Dio est largement plus compréhensible. En fait, personne ne vole. Les personnages utilisent leur stand pour se propulser en l'air, faire des sauts énormes. Sauf que dans l'animé récent, ils ont ajouté plein de scènes, des dialogues, et si en plus, on ajoute à ça les arrêts du temps et tout, on a carrément l'impression que les personnages volent comme Sangoku, alors que non. Cette mauvaise habitude de la série à faire des dialogues à rallonge, c'est devenu un mème sur internet. Penser est une action gratuite. Genre les personnages qui ont le temps de placer le théorème de Talos et des anecdotes sur le baseball en plein combat, normal. Maintenant, si vous voulez me faire plaisir, pour rendre un dernier hommage à la série, je vous invite à regarder ses travaux de fans. Surtout, Bloodshed Vendetta, ça lui a pris un an à faire, et c'est une sorte de partie neuve qui se passe au Mexique, c'est carrément fou. Vous l'aurez compris dans cette vidéo, j'adore Jojo Bizarre Adventure. Et je sais qu'on n'est pas si nombreux à connaître, que la vidéo va grave flopper, mais je voulais juste rendre hommage à cette série que j'adore. Pour son humour, son côté décalé, ses brutages, ses combats, son concept, ses personnages. La première fois que j'ai découvert cette série, c'était avec les petits Stickman. Vous savez, les combats sur internet. Et puis, j'en ai nouveau entendu parler avec les let's play de Bob Lennon, la fameuse histoire du masque. Et un jour, je me suis motivé à regarder l'animé et lire les scans, et j'en suis tombé amoureux. Avec la fin de la partie 5, ils vont me manquer ces Jojo, et il faudra encore attendre un peu, des mois, des années, avant de pouvoir les retrouver. Et le voilà, le but de cette vidéo, vous aider à attendre et vous faire rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada